... Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée Nationale et député Rassemblement National du Nord, il a répondu sur Europe 1 aux questions de Sonia Mabrouk. Il a répondu à différents sujets, et là en particulier sur la polémique de la chanteuse Aya Nakamura. Oui, elle a été sélectionnée par Emmanuel Macron lui-même pour chanter pendant les Jeux Olympiques. Je crois que c'est pour l'ouverture, il me semble. Un choix artistique qui divise tout le monde. Moi je dis bravo Manu. Ouais, bien joué. Bien joué. Aya Nakamura est une artiste, est une artiste qui rencontre un grand succès. Moi je ne suis pas client, je trouve qu'elle utilise mal à mes yeux la langue française. C'est pour ça que je trouve que ça crée... Alors Emmanuel Macron a fait ce choix. Parce que je vous dis, c'est une façon de se donner une bonne conscience de petits bourgeois, et aussi les provocations d'Emmanuel Macron. Il sait que ça va créer une polémique, gagner, bingo, c'est ce qui est en train de se passer. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des dizaines de milliards d'euros d'économies que le gouvernement va infliger, jusqu'aux 50 milliards recommandés d'ailleurs par le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Donc pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'action du gouvernement. La ministre des Sports qui a chanté le tube d'Aya Nakamura, mais je pense que vous ne le ferez pas. M'ja-ja, m'ja-ja. Alors elle, elle fera pitié, mais jusqu'au bout. Putain, jusqu'au bout. M'ja-ja. Je ne suis pas super sûr que Mme Oudea Kastera, au collège Stanislas, où elle scolarise ses enfants, elle les scolarise pour qu'ils parlent de cette façon-là. Non. Eh oui, l'affaire Aya Nakamura. Une polémique stérile et sans intérêt. Eh oui, c'est un leurre de plus pour éviter de parler des vrais problèmes. Bravo Manu. Bravo. Bravo. Macron qui lance cette polémique pour des raisons politiques. Voilà, c'est tout. Et ça marche. Et du coup, on a droit au racisme. C'est raciste qui n'aime pas cette chanteuse parce qu'elle est noire. C'est exactement ce qu'il voulait. Bravo Manu. Je t'aime. On dit que la France est le pays du fromage. Ben non, il n'y a pas que ça. C'est également le pays des polémiques stériles.